Je suis le meilleur Silverstone en vrai de vrai Partant de ce principe là, je ne suis pas le meilleur à Silverstone Mais il y a moyen de faire un petit truc moyen d'aller chercher des points, on fait 5ème au Castellet donc Non 5ème à Spielberg, on fait 9ème au Castellet On sort d'un top 5 à Spielberg donc c'est pas mal Je sors d'un top 5 à Spielberg donc Non, c'est toujours chez AlphaTauri ou ? Non, c'est MyTeam C'est Nissan Nismo Racing mon pote Nissan en F1 Avec deux mecs qui parlent portugais Un portugais et un brésilien vu que c'est Pedro Piquet Bon, il fait de la merde Piquet J'aime pas Silverstone Mes deux dernières courses, je fais 9 au Castellet Et jusqu'à la fin j'étais en bataille avec Norris et Hamilton, tu vas comprendre Pourquoi Hamilton était là, il finit 7 Et dernière course j'ai fini 5 à la bataille avec Perez et Leclerc En fin de... Ouais Spielberg j'aime bien mais Silverstone il est dur en vrai Silverstone j'aime pas Spielberg quoi, c'est cool C'est sympa, tu peux être quasiment un fan de T-Craft Ouais Mais par contre tu sais que Hamilton Genre moi je lâche la 3ème saison A partir de la 3ème saison il est nul Genre on dirait vraiment qu'il a plus envie de courir Genre là il est derrière Valtteri Bottas et tout machin Il fait une vitel quoi Ouais Ecoute On va voir hein On part 9ème On a réussi à aller chercher la Q3 Même si ça n'a pas été facile pour le coup Tu ne peux pas en qualifier en un tour ? Non je fais Q1, Q2, Q3 J'aime bien faire Q1, Q2, Q3 C'est trop long après Si j'enquais les essais et tout On va voir si on peut prendre des points encore Il devrait enlever les fonctionnalités essais en fait Il devrait les points là Faudrait qu'on puisse les gagner autrement que par Ouais si on peut les gagner en qualif frère Genre Si tu sors en Q1 tu prends 50 points Tu veux en Q2 100 points, en Q3 200 points Un truc comme ça tiens Ouais et puis même tu vois genre à la limite Essai 1 Tu fais genre un truc où tu fais que l'essai libre à 1 Ou l'essai libre à 3 Ouais mais du coup tu développes Tu développes pas à fond du coup Bah je fais tous mes trucs en Q1, en Essai 1 T'arrives à tout faire en Essai 1 ? Ouais ouais J'ai pas le temps moi de tout faire en Essai 1 Ouais j'arrive Tu vois ils ont été simulés Essai 2, Essai 3 Allez 13 tours à Silverstone Déjà il pleut pas c'est déjà pas mal Moi j'arrive à faire que 4 ou 5 programmes d'entraînement mais J'arrive pas à aller faire l'essai Je me suis mangé euh... Je me suis mangé la pluie euh... Sur la carrière pilote tu sais j'ai commencé la F2 Je me suis mangé la pluie en Q1 à Monaco, bonne chance Euh... Moi je cours du mieux sur la pluie à Monaco Que par temps sec hein Non mais sur la pluie sur l'heure Je me suis mangé la grille de départ Je peux pas jeter la grille de départ Je fais la grille de départ Estéban Ocon 14 Lance Stroll 15ème Kimi Raekkonen et Giovinazzi partiront 16 et 17 George Russell 18 Michael Schumacher 19 Nelson Piquet 20ème Et euh... Latifi et Mazespine qui occupe les deux dernières places de la grille Il dit Nelson Piquet mais euh... C'est Pedro J'aurais bien aimé que ce soit Nelson Piquet mais il serait pas parti 19ème Allez c'est parti Montez le volume et rendez-vous au premier virage Et quel départ ! Quel départ ! De la Nissan du portugais Très très bien parti puisqu'il est déjà remonté P5 au moment où l'on parle il s'est imposé face à la McLaren de Lendo Norris Lors du premier virage et maintenant il talonne les deux Mercedes et les deux Red Bull Très très bon départ mais attention Charles Leclerc qui va tenter de lui faire l'intérieur Va-t-il défendre ? Non très bien passé il va tenter de le prendre Charles Leclerc qui a fermé la porte au dernier moment Et malheureusement le portugais Gaspini qui est en train de perdre énormément de positions Il ressent 17ème position juste 18ème position juste devant son coéquipier terrible Après un très bon départ je pense que les commissaires ne moqueront pas de revoir Ce qu'il s'est passé entre Charles Leclerc et le portugais Et ça va être dur maintenant de se remettre dans la course et d'essayer d'aller chercher des points Lui qui partait pourtant en 9ème mais maintenant il faut se concentrer et rattraper ce groupe de pilotes qui est devant lui Composé de George Russell, de l'Aston Martin, de Lance Troll En tout cas maintenant il faut changer de stratégie certainement Et préserver ses gommes et espérer un fait de course Pour pouvoir remonter un peu au classement Et il tente d'y aller sur George Russell Non, il s'est ravisé le portugais Il a raison, il le sait Là maintenant il ne faut pas gâcher cette course Mais quel dommage Charles Leclerc qui a littéralement Fermé la porte sur ce Le virage à gauche Leclerc était passé Mais il y avait possibilité de le dédoubler Pour le portugais qui avait bien joué sa défense Il avait choisi de ne pas protéger l'intérieur Et il y va Très bien fait sur Il m'a niqué Leclerc sans culé Et actuellement 17ème maintenant Et à la poursuite désormais De l'Aston Martin De Lance Troll Et il remonte bien là Dans l'inspiration de Lance Troll Le portugais avec sa Nissan Bien placé Très bien placé Il n'a pas freiné, il tente l'extérieur C'est bien défendu par Lance Troll Qui a freiné très tardivement Pour venir protéger sa position Et Piquet qui a réussi à dépasser Russell dans la foulée Qui est pour l'instant 17ème et 18ème Les deux de Nissan Mais ce n'est pas le résultat qu'on attendait Du côté De l'écurie asiatique Qui aurait pu espérer entrer dans les points Meilleur tour pour Hamilton En 1.32 et amélioré dans la foulée Par Lendo Norris En 1.32 317 Ça tourne rapidement Ici dans l'un des cercles historiques de la F1 Alors que le DRS va être activé Et que la Nissan de Julio se trouve parfaitement située A moins d'une seconde de Lance Troll Et il tente d'y aller au freinage Très bien effectué Très belle manoeuvre Il est désormais 16ème Comme la remontée infernale De la Nissan se poursuit Et allez Maintenant encore Cette fois-ci DRS ouvert Très beau freinage Il se rapproche de l'Alfa Romeo D'Antonio Giovinazzi Et celle de Kimi Raikkonen Juste devant Il va tenter de le faire Et à la réaccélération La puissance du moteur Nissan Plus impulsif Et réactif Que le moteur Ferrari de l'Alfa Romeo Alors que derrière Antonio Giovinazzi A fait l'intérieur C'est très bien passé Attention C'est là tout à l'heure Que tout s'est passé Entre Charles Leclerc Et Julio Et Certes Il a perdu la 15ème place Il reste cependant Bien placé Et améliore Ses secteurs Et il va tenter d'y aller Avec un freinage très tardif Attention encore une fois Une manoeuvre très audacieuse Lewis Hamilton qui reprend le meilleur tour Et il va falloir maintenant Se rapprocher Antonio Giovinazzi Pour espérer Pouvoir l'attaquer Le DRS Qui va s'ouvrir Dans quelques secondes Pour essayer de diminuer cet écart En tout cas Il faut essayer de recoller Dès à présent Aux deux Alpha Romeo Puisque Sinon Les points vont commencer à être À un gap Trop loin Faut pas oublier aussi La dégradation De ces gommes rouges Pour la Nissan Et voir Si elle sera en mesure De tourner De façon efficace Avec les pneumatiques En tout cas C'est King Rayconel Qui s'éloigne Qui profite de la bataille Entre son coéquipier Et la Nissan De Julio Mais cependant C'est pas tout à fait 35% On voit la dégradation Jaune En meilleur état Il faudra aussi Il faudra aussi Pour le moment Le S1 De Julio Ce sera très important De le voir Les points sont ici C'est important Peut-être De réussir à boucler Ce dernier tour Avant de rentrer au stand On va voir On va voir Les intermédiaires Et voilà Plus 245 Alors que Il n'est pas Même s'il est Dans une zone de perturbation Due aux voitures Qu'il a devant lui Il n'est pas «ull calma » Il n'est pas «c'est pas» «Tokini » Y en haut ... 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